Nous allons parler de deux best-sellers de la littérature espagnole. Le premier est bien celui auquel vous pensiez, Don Quixote. Depuis l'édition originale de 1605 et jusqu'en 1900, on compte 650 éditions en 20 langues différentes. Le titre complet est « El ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha ». Dans Quixote de la Mancha, tout le monde connaît. Qu'il était Hidalgo, c'est-à-dire Hijo de Algo, fils de quelque chose, on s'en doutait. Mais pourquoi qualifier d'ingenioso, quelqu'un d'aussi déjanté ? Déjanté au point de s'attaquer à des moulins à vent, comme sur cette illustration de Gustave Doré. Voici la description du héros au début du livre. Notre gentilhomme frisait la cinquantaine. Il était de constitution robuste, sec de corps, maigre de visage, toujours matinal et grand chasseur. En bref, il devint tellement absorbé par sa lecture qu'il passa ses nuits à lire jusqu'à la lumière du jour et ses journées à lire jusqu'à la tombée de la nuit. Et qu'il s'en sécha le cerveau jusqu'à en perdre le jugement. C'est donc de s'assécher le cerveau par des lectures de cap et d'épée qui avaient fait perdre le jugement ? En fête d'aventure, Cervantes en connaissait un rayon. Militaire en Italie dans sa jeunesse, il avait participé glorieusement à la bataille de Lépente en 1571. Puis, s'étaient retrouvés plusieurs années prisonniers à Alger jusqu'à ce que sa famille réussisse à réunir la rançon. Au temps d'Henri IV, il y a eu deux géants de la littérature européenne, Shakespeare et Cervantes. Ils sont morts tous les deux en 1616 à 11 jours d'intervalle. Ni l'un ni l'autre n'ont de portrait authentique. Alors vous imaginez bien que le véritable héros de cette histoire, qui est un illustre inconnu comparé à Cervantes et Shakespeare, n'a pas, lui non plus, de portrait fiable. C'était un Basque, Juan Huarte. Il était né à Saint-Jean-Pied-de-Port, qui était en Espagne avant le traité des Pyrénées. Il était médecin et a exercé dans plusieurs villes d'Espagne. Le livre dont il est l'auteur est celui-ci, Examen de Ingenios para las Ciencias. Huarte explique que Ingenios vient de engendrer. L'Ingenio d'un homme est sa capacité à engendrer des idées nouvelles. Cervantes est inspiré des descriptions de Huarte pour son personnage. Don Quixote est qualifié d'Ingenioso parce qu'il a des idées inattendues, pas parce qu'il est ingénieux au sens moderne et pratique du terme. La page de titre annonce le programme, où on montre les différences de capacité qu'il y a entre les hommes et le genre de science qui correspond à chacun en particulier. Et plus bas, C'est une œuvre dans laquelle celui qui la lira avec attention trouvera sa propre classe d'esprit et saura choisir la science dont il profitera le mieux. Et si d'aventure il l'avait déjà professé, il comprendra s'il a atteint celle à laquelle son habileté naturelle le préparait. Oh certes ! L'examen d'Ingenios n'est pas Don Quixote. Il est presque totalement oublié depuis le XIXe siècle. Et pourtant, il y a eu tout de même vingt éditions en sept langues différentes depuis la première édition espagnole de 1575. Voici une édition italienne de 1600 qui traduit le titre mot à mot. Une édition française de 1668, longtemps après la première. C'est celle que je vais utiliser pour les citations. Ingenio est traduite ici par esprit. Il me semble que aptitude rend mieux compte du contenu. Une édition anglaise de 1698 où examen devient trial et Ingenio, 8, donc esprit, comme en français. Enfin, une édition allemande de 1752 où Ingenio devient Kopf, la tête ou l'esprit. De quoi est-il question dans ce livre ? Warté annonce la couleur dès les premières pages. Si tu es discret, bien avisé et patient, j'ai trois conclusions très véritables à te dire encore que pour leur nouveauté elles sont dignes de grande admiration. Voici ces trois conclusions. La première, c'est que de plusieurs différences d'esprit qui se trouvent parmi les hommes, il n'y en a qu'une que tu puisses posséder avec excellence. La seconde, c'est qu'il n'y a qu'une seule science qui réponde avec un degré d'éminence à chaque différence d'esprit. La troisième, qu'après avoir découvert quelle est cette science qui répond mieux à ton esprit, il te reste à savoir si tu es plus propre à la pratique qu'à la théorie. Voilà un programme déterministe pour le moins radical. À sa naissance, chaque homme est apte à un domaine d'activité au plus. Warté se fait fort de dévoiler le domaine propre à chacun et, encore mieux, d'indiquer comment déterminer les aptitudes d'un enfant à naître dès sa conception. Comment réussit-il ce tour de force ? Rien de bien neuf, en fait. C'est la vieille théorie des humeurs. Elle remonte à Hippocrate, Aristote et Galien qui sont invoqués à longueur de page. Les humeurs sont les liquides qui déterminent l'état de santé de chacun. Le sang, le flègme, la bile jaune et la bile noire ou mélancolie, celle qui fait de vous un atrabilaire. Tous les médecins sont d'accord que la parfaite santé de l'homme consiste en une certaine modération des quatre qualités premières, de façon que la chaleur ne surpasse point la froideur ni l'humidité, la sécheresse. Tous les hommes qui naissent, les uns s'engendrent pituiteux, les autres sanguins, les autres mélancoliques et pas un n'est tempéré si ce n'est par merveille. Et s'il y en a quelqu'un, son bon tempérament ne lui dure pas un moment sans s'altérer et se changer. Voilà le secret. Il suffit de déterminer quel est le tempérament de chacun, chaud ou froid, sec ou humide. Après, c'est facile. Chaque tempérament incline plus à la mémoire, l'imagination ou bien la compréhension. Il ne reste plus qu'à classifier les sciences dans ces trois domaines et le tour est joué. Les arts et les sciences qui s'acquièrent par le moyen de la mémoire sont celles qui suivent la grammaire latine ou de quelconque langue que ce soit, la théorie de la jurisprudence, la théologie positive, la cosmographie et l'arithmétique. Celles qui appartiennent à l'entendement sont la théologie scolastique, la théorie de la médecine, la dialectique, la philosophie naturelle et morale, la pratique de la jurisprudence qui est la science de l'avocat. De la bonne imagination naissent tous les arts et sciences qui consistent en figure, correspondance, harmonie et proportion, comme sont la poésie, l'éloquence, la musique et la science de prêcher. La pratique de la médecine, les mathématiques, l'astronomie, l'art militaire et celui de gouverner une république. Peindre, tracer, lire, être agréable, poli, dire de bons mots et de bonnes rencontres, se montrer subtil dans les choses qui consistent aux actions et aux intrigues de la vie, avoir un certain esprit propre aux machines et à tout ce que font les artisans. Vous aurez noté, non sans quelques surprises, que ni l'arithmétique ni les mathématiques ne sont du côté de la compréhension. Mais bref, comment faire pour engendrer des enfants dans les trois catégories ? D'abord, il convient, bien sûr, que les enfants en question soient des garçons. Je cite, c'est que la composition naturelle du cerveau de la femme n'est pas susceptible ni de beaucoup d'esprit ni de grande prudence. Évidemment, puisque la femme est froide et humide, depuis le temps qu'Hippocrate vous le répète. Les viandes, donc, que les pères doivent manger pour engendrer des garçons pourvus de grands entendements sont premièrement du pain de froment, fait de fleurs de farine et pétris avec du sel. Les pères et les francolins ont une même substance et tempérament que le pain de froment, comme aussi le chevreau et le vin muscat. Desquels aliments, si les pères se servent de la façon que nous avons déclaré ci-dessus, ils produiront des enfants de grand entendement. Que s'ils désirent avoir quelques fils doués d'une prodigieuse mémoire, qu'ils mangent huit ou neuf jours avant que de s'approcher de leur femme, des truites, des saumons, des lancrois, des barbeaux et des anguilles avec lesquelles viande ils produiront une semence humide et fort visqueuse. Et comme quoi ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on associe la consommation de poissons à la mémoire. Des pigeons, du chevreau, des ciboules, des poireaux, des raves, du poivre, du vinaigre, du vin blanc, du miel et de toutes sortes d'épices, la semence fait chaude et sèche et de parties très délicates. Le fils qui s'engendrera de ses aliments sera pourvu d'une grande imagination mais manquera d'entendement à cause de l'excessive chaleur et sera privé de mémoire à la raison de grande sécheresse. De tels gens sont très préjudiciables à un état, d'autant que la chaleur les emporte à quantité de vices et de maux et leur donne de l'esprit et du courage pour l'exécution. Comme vous le constatez, c'est du grand n'importe quoi à la sauce renaissance. Oui, mais pas seulement. Sinon, comment expliquer un tel succès au siècle du rationalisme puis au siècle des Lumières ? Ce n'est pas que les conclusions hasardeuses de Warté aient été acceptées sans discussion. Ce livre de 1631 est une réfutation de l'examen des Ingenius sur plus de 800 pages tout de même. on ne sait pratiquement rien de l'auteur qui se présente lui-même comme médecin du roi à Évreux. Il n'y va pas de main morte. J'ai pris cet auteur espagnol à partie, homme véritablement savant et de bon esprit, non à dessein de le picoter par vanité ou par une mauvaise volonté de le blâmer pour avoir failli, mais pour faire voir à votre prudence comme à une dispute ouverte que tout son livre est fondé sur des principes si débiles qu'il m'a semblé nécessaire de l'attaquer. Prenez débile dans le sens de faible, pas dans le sens moderne, quoique. Évidemment, les contradictions de Warté n'ont pas échappé à Guy Blay. Il donne les mathématiques à l'imaginative et l'arithmétique à la mémoire, comme si l'arithmétique n'était pas une partie des mathématiques. Ce qui convient au genre doit convenir aussi à ces espèces. Il s'est trompé en son calcul pour s'être mis dans la mauvaise grâce de la science des nombres. Nous ne voyons guère de bons philosophes qui ne soient habiles aussi aux mathématiques. Et si quelques-uns ont plus excellé en l'une ou en l'autre profession, la cause de cela a été plutôt le choix qu'ils en ont fait et le plaisir qu'ils y ont pris que l'habileté de leur tempérament. Eh oui, mais son bon sens n'a pas suffi à Guy Blay pour passer à la postérité. Son livre et lui-même sont restés pratiquement inconnus. C'est un peu moins le cas de Charles Sorel dont au moins il nous reste ce portrait non garantie bien sûr et une description d'un de ses amis. C'est un petit homme grassé avec un grand nez aigu qui regarde de près qui paraît fort mélancolique et ne l'est point. Il n'y a guère que moi qui le fasse parler avec qui il aime à s'entretenir. Il est fort délicat. Je l'ai vu souvent malade. Néanmoins, il vit commodément parce qu'il est fort sobre. Il est homme de fort bon sens et tacitur ne point bigot ni mazarin. Être de bon sens et tacitur ne l'empêche pas d'avoir des ambitions. Il a écrit un peu de tout des romans, des pièces comiques, des poèmes et puis ce magnifique chef-d'oeuvre de la perfection de l'homme. Comme vous le voyez, le programme est vaste. Nous apprenons quelles sont les sciences utiles ou inutiles, la clé de la science universelle et, bien sûr, le vrai examen des esprits propres aux sciences. Le tout en a peine plus de 400 pages, ce qui, pour l'époque, est fort condensé. Eh bien sûr, le livre de Sorel n'est pas un sommet de la philosophie du XVIIe siècle. Il est simplement représentatif des préoccupations de l'époque tant en épistémologie parmi les nombreuses tentatives de classification des sciences qu'en pédagogie. Voici quelques extraits. Entre les études les plus curieuses, celles de quelques mathématiciens et autres contemplatifs nous paraissent non seulement très innocentes mais encore très louables. Néanmoins, si ce qu'ils recherchent ne peut être réduit à l'action, l'on peut dire qu'il y a de la vanité dans leurs applications puisque tous ceux qui s'attachent par trop à des sciences oisives font assez mal en se détournant d'une occupation meilleure. Pour ce qui est des humanités ou de la philosophie et des mathématiques qui sont des sciences communes à toutes sortes de gens, je prendrai la hardiesse d'en parler et de soutenir qu'on peut bien accomplir leur étude en moins de temps qu'on a accoutumé. Le secret est qu'il faut en retrancher beaucoup de choses inutiles. Afin de cultiver diversement l'esprit des jeunes écoliers et commencer d'un train égal à leur donner les principes de toutes les sciences, à une certaine heure du jour, il faudra leur donner les premières règles de l'arithmétique et de la géométrie. Comme l'on suppose que ceux que l'on aura enseignés seront âgés de neuf ou dix ans, et puisque l'on apprend bien à jouer aux cartes, aux dames et aux échecs à des enfants de cet âge, il ne sera pas plus mal aisé de leur apprendre ces rudiments des mathématiques qui consistent en nombres et en figures qu'ils peuvent aisément concevoir pour ce que cela ne dépend que de la vue et après de la mémoire laquelle est plus puissante à neuf que toute autre faculté. Mais, n'y aurait-il donc que d'illustres inconnus comme Sorel qui se soit préoccupé d'épistémologie et d'enseignement au XVIIe siècle ? Eh non, évidemment, il y a Descartes. On sait par ailleurs qu'il a lu l'Examen des Esprits, mais sa position sur les aptitudes et l'éducation est opposée à celle de Warté. J'ai pris garde en examinant le naturel de plusieurs esprits qu'il n'y en a presque point de si grossier ni de si tardif qu'ils ne fussent capables d'entrer dans les bons sentiments et même d'acquérir toutes les plus hautes sciences s'ils étaient conduits comme il faut. Et cela peut aussi être prouvé par raison, car puisque les principes sont clairs et qu'on n'en doit rien déduire que, par des raisonnements très évidents, on a toujours assez d'esprit pour entendre les choses qui en dépendent. Ah ! Voilà qui sonne tout de même plus moderne que la théorie des humeurs. Pourtant, Warté est-il toujours si éloigné de nous ? Il devrait y avoir dans les royaumes des hommes établis exprès, gens de grande prudence et savoir qui, dans le bas âge, découvrissent à chacun qu'elle est son esprit et le contraignissent de travailler en l'art qui lui conviendrait le mieux, sans lui en permettre l'élection. Car, autrement, outre les dommages qu'il causera à un État en se servant mal d'un art qu'il aura mal appris, cela est digne de pitié de voir un homme se travailler et se rompre la tête après une chose dont il est impossible qu'il vienne à bout. Si j'étais maître, avant que d'en recevoir aucun dans mon école, je l'éprouverais et l'examinerais de toute façon afin de découvrir son esprit. Et si je le trouvais propre à la science de laquelle je ferais profession, je le recevrais de bon cœur, car c'est un grand contentement à celui qui enseigne d'instruire une personne propre à l'instruction. Autrement, je lui conseillerais de s'adonner à la science qui serait plus convenable à son esprit, mais si je connaissais qu'il ne fut pas propre à aucune sorte de discipline, je lui tiendrais ses douces et amiables paroles. mon fils, il n'y a point d'apparence que vous deveniez homme par la voie que vous avez choisie. C'est pourquoi je vous conjure de ne point perdre votre temps ni votre peine et de chercher une autre façon de vivre qui ne demande point une si grande habileté. Qui a parlé d'orientation ? Qui a parlé de sélection ? Eh, dites-moi, vous n'avez jamais eu envie de dire quelques douces et amiables paroles à certains de ceux qu'on vous a mis en face ? Non, je ne vous crois pas. je ne vous crois pas.